L'aric au vert, c'est certainement le plus facile à prévoir. On peut prévoir le ramassage du haric au vert. C'est-à-dire qu'on sait qu'en gros, en 60 jours, à quelques jours près, on va ramasser des haric au vert. Donc c'est pratique à faire quand on connaît sa date de vacances. On calcule en fonction de sa date de vacances, de manière à les avoir. Là, j'ai ceux-là, par exemple, les deux premiers rangs que je ramasse actuellement, qui seront donc terminés d'ici 10-15 jours. Après, je pars en congé, quand je reviendrai, les deuxièmes qui sont à côté seront bons à manger. et j'aurai la suite. C'est l'avantage du haric au vert. Ça se prend en boîte. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des boîtes en carton. On pourrait garder, autrement, les laisser grossir, les équeuter comme des flageolets, on va dire, comme des haricots en grain, et garder les haricots pour faire la semence. Ça va donc qu'on peut le mettre à partir du mois d'avril, à peu près. À partir du mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, et en gros jusqu'au 14 juillet. La variété qui est présentée, c'est le talisman. Le talisman, c'est ce qu'on appelait avant le contender, c'est le contender amélioré. C'est vrai qu'ils ont fait de gros progrès avec ce talisman. Ce n'est pas un pied de haricot très volumineux, mais quand il est bien plein, il est très garni. C'est vrai que moi, je le j'aime bien, donc je prends, il donne bien. Bon, cette année, on voit que les rangs ne sont pas forcément très, très réguliers. Les conditions climatiques qu'on a eues n'ont pas favorisé la sortie des haricots verts, qui demandent quand même de la chaleur. Un sol au moins à 15 degrés. Il est vrai qu'il y a des moments avec les pluies, les machins, on n'a pas toujours eu un temps idéal. Les haricots verts, c'est peut-être ce qui a besoin de le plus d'eau. Mais cette année, ils en ont peut-être trop. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il y a besoin, autrement, il faut l'arroser. Normalement, quand on est en pleine saison de ramassage des haricots verts, en gros, tous les deux jours, maximum trois jours, on fait un tour pour ramasser les haricots verts. Là, ça fait quatre jours que je n'y suis pas passé. Et je vois que c'est pas... On sent qu'ils ont du mal en ce moment à grossir. Ça manque quand même énormément de chaleur. Il leur faut ouvrir chaleur. C'est pour ça qu'au milieu, on les bute, on laisse des rigoles au milieu. C'est pour pouvoir arroser dans ces rigoles et vraiment remplir ces ricoles d'eau. C'est-à-dire qu'ils puissent vraiment avoir les pieds dans l'eau. Alors, on trouvait du fil avant dans le contender, quand on le laissait grossir trop. L'avantage de ce contender, ce talisman, donc contender amélioré talisman, qui a dû sortir il y a à peu près, je dirais, une quinzaine d'années. Ils ont fait une nouvelle variété de puits pour améliorer encore le talisman. Je ne me rappelle plus le nom, j'avoue. J'ai essayé une année, c'est pas mal aussi. C'est bien. Et c'est vrai qu'on n'y trouve plus de fil. Ça arrive, c'est en fin de récolte ou s'ils ont manqué d'eau. C'est vrai que s'ils manquent d'eau ou quand on arrive en fin de récolte, durant la dernière récolte, des fois, il peut y avoir quand même quelques fils. Comment ça arrive, c'est l'usure du pied. Actuellement, vu l'eau qu'on a eu, ils grossissent. Ils peuvent être aussi gros qu'ils veulent, ils n'ont pas de fils. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada